Un club italien pour France Di Piero est partenaire en huitième. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Conférence Ligue effectué ce vendredi 23 février 2024 a accouché un duel entre le Maccabi Haïfa et la Florentina. L'équipe de France Di Piero aura à se défaire d'un club italien pour espérer poursuivre sa belle série en Europe. Après la fin des tours préliminaires de la Conférence Ligue voyant les verts de Maccabi Haïfa qualifiés en deux matchs face à la Gantoise, 1 à 0 à l'aller et 1 à 1 au retour, les coéquipiers de France Di Piero connaissent l'identité de leur futur adversaire en huitième de finale de la Conférence Ligue. Comme l'a indiqué le tirage ce vendredi 23 février 2024, la Florentina est l'adversaire de France Di Piero et consorts. Le match allé se jouera en Israël le 7 mars 2024 et le du même mois, le duel retour se fera à Florence. Si les coéquipiers du Grenadier veulent avoir une chance de se qualifier pour les quarts de finale, doivent-ils faire le travail dès le match allé au stade Sammy Hofer? En cas d'enregistrement de mauvaise note, la situation se compliquerait au stade Artemio Franchi. L'attaquant haïtien France Di Piero, premier haïtien à inscrire un but en compétition européenne de club, compte déjà deux buts en Europa Conférence Ligue pour autant de matcheuses disputées. Il compte notamment dix buts et une passe décisive dans la Ligata Bursa, des 1 d'Israël. Maccabi Haïfa de Piero Leader Correspondant à la 22e levée de la Ligata Bursa, l'équipe de Maccabi Haïfa n'a pas amélioré ses résultats en faisant match nul, 1 à 1, face à Apoel Haïfa le dimanche 18 février 2024. Malgré ce piètre résultat à domicile, les coéquipiers de France Di Piero gardent la tête du championnat. Suite à leur victoire au tour préliminaire de la Conférence Ligue contre la Gantoise jeudi dernier, les partenaires de France Di Piero étaient incapables de répéter le même résultat et ont fait match nul, 1 à 1, contre Apoel Haïfa dans le cadre de la 22e journée de la Ligata Bursa ce dimanche 18 février 2024. Dès l'entame du match, Gadi Kinda a lancé son équipe à la 15e minute de jeu. Le nouveau venu avait été épaulé par Anan Kalaïli. Les Verts avaient lâché en seconde période. Lors de ce moment, Tomer Youssefai a trouvé l'équilibre pour Apoel Haïfa à la 58e minute de jeu. Voulant faire la différence pour éloigner le Maccabie Tel Aviv de la première place, les assauts de France Di Piero et sa troupe n'ont rien apporté et partagé les points avec Apoel Haïfa au stade Sami Ouffer, 1 à 1. Ces derniers restent leaders avec 49 unités à 3 points du Maccabie Tel Aviv qui a connu le même résultat samedi dernier. Aligné dans le 11-type, l'attaquant haïtien France Di Piero n'a pas quitté sa place. Le mercredi 21 février 2024, le Maccabie Haïfa se rendra en terre belge pour défier la Gantoise au match retour des barrages pour les huitièmes de finale de la Conférence League. Un nul arrangera l'affaire de Maccabie Haïfa puisqu'il avait gagné la première manche dans cette série. Carnegie Antoine Inarrêtable au Portugal Nouvelle Carnegie Antoine a aidé CD Ferens à vaincre à domicile Club National, 2 à 1, ce dimanche 18 février 2024, rendez-vous qui a été sauvegardé pour la 22e journée de D2 Portugaises. Une autre grande prestation pour l'attaquant haïtien qui a marqué un mais et assisté l'autre pour son écurie. Lors de la 22e partie du championnat portugais de deuxième division, CD Ferens a pris la mesure de National, 2 à 1, le dimanche 18 février 2024, match qui a été organisé à l'estadio Marcolino de Castro. Le club national avait pris le dessus à la dixième minute de jeu grâce à un jeune milieu offensif brésilien, Gustavo Silva. 16 minutes après, soit à la 26e minute de jeu, Carnegie Antoine a inscrit le mais égalisateur pour CD Ferens. Après avoir égalisé, Carnegie Antoine et ses partenaires ont dominé leur adversaire, domination qui était payante puisque Doudou Atamoto avait donné l'avantage à CD Ferens. Le Brésilien était servi par l'attaquant haïtien Carnegie Antoine pour inscrire le but victorieux, 2 à 1. Pas dans une bonne situation, CD Ferens est en 14e position avec 24 points, à 9 unités de la Lanterne Rouge, Belinance, qui compte 15 points. Mercredi prochain, CD Ferens affrontera Académico de Viseu FC pour un duel entre deux clubs d'internationaux haïtiens, Carnegie Antoine et JP Simonsen. Sur l'ensemble de la saison 2023-24e, Carnegie Antoine est impliqué sur neuf buts, trois buts et six passes décisives, si l'on tient de son unique réalisation avec SCU Torrins, son ancienne équipe, et des quatre caviards qu'il avait délivrés. L'attaquant haïtien a marqué deux buts et donné deux passes décisives sur les trois derniers matchs qu'il a joués avec le club portugais, CD Ferens. L'équipe se réjouit jusqu'à date de son acquisition faite récemment.